20h05 sur Europe 1, une nouvelle illustration de l'antisémitisme en forte hausse en France depuis les attaques du 7 octobre. Une vingtaine de mains rouges peintes sur les murs du quartier du Marais à Paris, notamment sur le mur des Justes à l'extérieur du Mémorial de la Shoah. Ce symbole fait écho au massacre de deux soldats israéliens à Ramallah en Cisjordanie en 2000. Inès Zegloul, vous êtes devant ce mur des Justes où la stupéfaction est toujours très forte ce soir. Effectivement, Maëlle, et où une centaine de manifestants se sont réunis presque instinctivement et qui scrutent ce mur où la peinture rouge a depuis été effacée. L'émotion, elle en tout cas, est toujours bien présente comme celle de Rennes, mouchoir à la main. L'indignation, le choc. Mon grand-père a été déporté, j'ai grandi avec ça. Et je ne pensais pas que ça reviendrait comme ça, ce problème de haine. Il faut que les gens se mobilisent, voilà. Et que l'État français se mobilise, ça suffit, on ne va pas revenir comme en 40. Alors, beaucoup portent des pancartes à boule bras. Touche pas au juste, touche pas à la mémoire, peut-on-t-il lire ? Beaucoup sont venus en famille se recueillir, déposer des fleurs, même à l'appel du collectif Nous vivrons, présidé par Sarah Eisenman. Les gens se mobilisent parce qu'en fait, on en a ras-le-bol de la banalisation de cet antisémite. Surtout le mémorial, le mémorial de la Shoah, le mur des Justes, ceux qui ont sauvé l'honneur de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. À quel moment on se dit qu'on va aussi aller sur ce terrain-là ? C'est un ras-le-bol, interpelle aussi Yonatan Arfi, les présidents du CRIF, car les actes antisémites se multiplient depuis le 7 octobre. Une augmentation de plus de 1000% sur le dernier trimestre 2023, de plus de 300% sur le premier trimestre 2024. Nous avons besoin de dénoncer l'antisémitisme sous toutes ses formes, qui aujourd'hui justifient aux yeux de certains de s'en prendre à des symboles. Alors, comme un symbole, là aussi, ce rassemblement s'est achevé il y a quelques minutes avec une Marseillaise entonnée en cœur, car en attaquant les Juifs, eh bien, on attaque aussi la République, rappellent les manifestants. Inès Zegloul, en direct du quartier du Marais à Paris pour Europe.